Notre troisième et dernier invité, c'est Goudi, avant de se lancer en solo. Pierre Goodeson, c'est son vrai nom, a travaillé avec les groupes Flesh & Fell et encore Speaking Tea. Son album, que voici, qui s'intitule tout simplement Goudi, est le fruit de deux ans de travail. Ça s'entend, son titre est aussi son nouveau pseudo, donc Goudi. Il est notre artiste de la semaine et notre troisième invité, voici Goudi. – Applaudissements – Bienvenue, voilà un album qui a pris deux ans de travail avec une chanson qui a même servi, la Belgique est chic, qui a servi, si je me souviens, pour une publicité radiophonique qui avait été utilisée. Alors je ne sais pas si vous le savez, j'espère que vous le savez. C'est une chanson assez emblématique de cet album et de votre vision peut-être aussi de ce pays. Alors vous êtes ostendé et quel regard avez-vous sur ce petit pays dont on dit bien des choses aujourd'hui ? – Ben oui, c'était le premier morceau, en fait, un des premiers que j'ai fait pour l'album. Jusqu'au début, en fait, il avait aussi les élections. – Oui, c'était avant les élections ? – Oui, et je savais que ça allait me merder, quoi. Alors, je n'avais pas encore un film de disque, alors je l'ai sorti « Do it yourself » sur l'internet et « MySpace » et tout ça. Et je fais une fois, elle, magazine au téléphone, qui disait « Écoute, je veux bien ce morceau pour la radio, pour le nouveau… » – Vous n'avez pas senti ça comme une sorte de récupération ? – Récupération. – De récupération, voilà. C'est une chanson qui dénonce un certain nombre de choses. Votre vision de la Belgique, mais aussi les petits problèmes qu'on a. Et hop, il y a un magazine, pour ne pas le citer, « El Belgique », qui le récupère. Vous l'avez senti, quoi, comme une récupération ou pas du tout ? – Non, pas du tout. Non, non, je trouvais ça chouette parce qu'à l'autre côté, il y avait beaucoup de gens qui ne sont pas trop chauds, qui trouvent ça mince, un peu… Écoute, moi, je trouve ça chouette. – On ne peut pas parler politique quand on est chanteur aujourd'hui en Belgique ? C'est ça que vous vouliez dire ? – Peut-être, non. Je trouve ça, oui. C'est mon sentiment, quoi. – C'est un sujet tabou, encore, alors ? – Oui, je crois bien, pour certains gens. – Chacun dans son coin et chacun son métier ? Les chanteurs, ça chante et les politiques font de la politique ? – Pour moi, non, parce que tous les politiciens sont maintenant des popstars, ils sont partout, non ? – Parfois plus que certaines popstars elles-mêmes, il ne faut pas aller très très loin. – Alors, qui s'occupe de la politique ? Non, mais je veux dire, pour moi, c'était gai de le faire. C'est un petit message et je trouve que ces gens-là, ils ont bien pris, quoi. – On va écouter un extrait de la première chanson de cet album, Goudi ou Gaudi, je ne sais pas comment on dit ? Gaudi comment ? Gaudi ? – C'est Gaudi pour les francophones, les flammens ont dit Gaudi. – Gaudi. Bon, on va dire Gaudi, puisque vous venez d'Ostens, c'est Inside Me, on regarde le clip. Gaudi. 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 – Voilà Inside Me, c'est la place d'ouverture de cet album qui est suivi par la Belgique. Chic et Chic, c'est l'album de Gaudi, notre artiste de la semaine qu'on retrouvera dans quelques instants à la fin de cette émission. – Très bonne surprise, cet album. Alors, vous chantez en anglais, il y a des chansons en français aussi. – Alors, je me suis demandé, c'est rock le français ? Est-ce que ça rock ? Ça peut être une explication. Et puis, chanter en français, ça ouvre aussi le marché à la Wallonie, à la France. – Avec mes autres groupes aussi, j'ai toujours un peu travaillé les deux côtés, quoi, qui est exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup de Flamands qui n'arrivent pas à Wallonie, etc. – C'est pas pour le côté rock du français, donc là, je suis un peu triste. – C'est une question de quoi ? C'est une question de distribution ? C'est les vendeurs de disques qui ne veulent pas forcément… C'est quoi la raison pour laquelle cette frontière de nouveau pose problème ? – Je ne sais pas. – Non, c'est pas les artistes, en tout cas, eux, ils aimeraient bien que… – Je suppose, oui, je ne sais pas, oui, mais je ne sais pas à quoi c'est dû. Parfois, tu sortes un truc qui, c'est quand même, tu vas à Wallonie avec. – Oui, c'est les médias, c'est ça ? – Et un autre… – Les radios sont… – Oui, je crois que c'est un peu, oui. – Laurent ? – Qu'est-ce qu'on a mangé au stand pour avoir des belles voix comme Arnaud, comme vous ? On a mangé quelque chose de spécial ? – Pas des moules, hein ? – Pas des moules. – Mais est-ce que ce n'est pas la langue aussi ? Parce que vous avez une langue qui est quand même beaucoup plus proche que l'anglais. Moi, j'ai l'impression que dans le parler, dans la rythmique, effectivement, dans le rock, vous êtes crédible, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Les voix font aussi qu'à un moment donné, c'est crédible, parce que l'articulation, tout fait… – Mais en flamant, c'est la même chose. J'ai fait un morceau en flamant dessus. Et j'étais chez le guitariste Arnaud, Jean-Marie Arsé, et il écoute ça. Et il dit « Ah, c'est-tu ? » Et il écoute ça encore une fois, il dit « Mais c'est en flamant ? » – Non, mais même pas… Tu vois, parce que… Non, ça tourne comme ça, « Idrush », c'est « Krush », « Idrush ». – C'est le yaourt. – Mais ça, c'est flamant. – Voilà, c'est l'album de Gaudi, donc. Le 10 avril, vous serez en concert à Wevelgem. Toutes les informations sont à trouver sur votre MySpace, Gaudi in Music. Et vous êtes notre artiste de la semaine. On vous retrouve dans quelques minutes pour un premier titre. Jusqu'à vendredi, vous nous accompagnerez avec des extraits de cet album.